Le secteur de l'immobilier intéresse de plus en plus de start-up. Le tout dernier se nomme DS Immobilier Services. Jeune société à responsabilité limitée, les responsables de l'entreprise ont procédé à son ouverture officielle le lundi 15 juin 2020 à 10h à son siège, 6 à Kumasi, à proximité de la pharmacie Caïr. En présence des journalistes, partenaires et d'autres opérateurs du secteur, M. Ghibrit Traoré, directeur commercial de l'entreprise Hoth, a ouvert la série des allocutions. Il a indiqué que l'immobilier occupe une place essentielle dans le développement de tout pays. Selon le directeur commercial, c'est l'un des investissements le plus prisés, le plus sûr, voire le plus rentable. Il a expliqué à son auditoire que DS Immobilier Services constitue l'aboutissement d'un travail collectif débuté en 2019 et composé d'une équipe dynamique d'ingénieurs et de techniciens expérimentés. Le directeur général, M. Diara Seydoux, est revenu sur l'historique de son entreprise et a ensuite expliqué sa vision. DS Immobilier Services a évolué dans le domaine des BTP, la réalisation des grandes œuvres, la réhabilitation et la vente des matériaux de construction. Nous avons réalisé un immeuble R6 et deux immeubles R2 dans la commune de Macoré, a-t-il indiqué. Il a par ailleurs indiqué que l'entreprise intervient aussi dans la réhabilitation. M. Diara a présenté les sites de sa structure située entre autres à Benjaville, Mbateau-Boaké, Angré-Château. La jeune structure immobilière dispose de 237 lots de 500 mètres carrés. Pour faire face à la concurrence, DS Immobilier mise sur le dynamisme et l'expertise de sa jeune équipe. Elle ambitionne de devenir le leader de l'immobilier en Côte d'Ivoire et en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada